bonjour c'est la première séance pendant Ramadan donc on va essayer d'aller mollo mollo alors honnêtement on peut tout faire même les cardio endurance on peut tout faire si vous avez l'habitude aucun souci moi comme j'ai commencé à travailler avec les débutants il y a quelques semaines pendant le confinement je veux aussi aller mollo mollo doucement donc j'ai choisi de ne pas trop faire le cardio on va travailler beaucoup plus le gainage la musculation les abdos et les fesses la taille les bras mais doucement et aussi beaucoup beaucoup d'étirements donc c'est ce qu'on va travailler pendant le mois de Ramadan voilà donc on va s'échauffer rapidement et on passe directement au tapis au sol ok allez courage de mettre là je descends directement en fente de la droite vers la gauche et on tire sur le dos le bras là et maintenant j'enroule l'épaule là je roule mon épaule regardez bien 4 5 6 7 8 et maintenant je fais un grand cercle avec le bras et le bras gauche et le bras droit et je fais un grand cercle je souffle là et là encore 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 et je reprends là on descend un peu plus les fesses je souffle je souffle je souffle et on reste là on monte on inspire et je descends encore et je descends et je reste sur le côté là droit 1 2 3 et je reviens et je reprends et je reprends et je reprends et je descends et je descends et là je croise les doigts et j'allonge mes bras je redresse mon dos on s'allonge et on relâche on prend le tapis et on passe directement aux abdominaux allez allez les filles on essaye je vais essayer de travailler comme ça en face là sur les coudes d'accord on y va on va taper les 2 1 2 3 4 5 6 7 8 encore et 1 1 2 3 4 5 6 7 on va lever une fois la jambe droite une fois la jambe gauche ok je vais compter à 3 1 2 3 et droite 1 2 3 et gauche 1 2 3 droite 1 2 3 gauche d'accord on y va ? hop 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et j'allonge, ok ? 2, 3 et j'allonge les deux 1, 2, 3 1, 2, 3 on va rester à 3, je reste les jambes bien tendues et je reste 1, 2, 3 4, 5 6, 7 et 8, je relâche on récupère soufflez, soufflez, soufflez on reprend maintenant alors position là, on s'est arrêté là ok ? je descends la jambe droite et je garde la jambe gauche en l'air, là ok ? je descends et je monte je descends et je monte on peut monter un peu plus haut comme ça, d'accord ? là ok ? là, les mains juste derrière derrière les fesses là et je descends 2, 3, 4 5, on travaille les jambes aussi 6, 7 et 8 je reste 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 et je relâche la même chose pour la jambe droite j'allonge la jambe droite et on y va allez, courage ! 1, la jambe tendue le pied en pointe le pied en pointe 2, 3, 4 4, 5 6, 7 et 8 je reste on reste, on reste et on relâche ça va jusque là pas trop dur franchement, il ne fait pas chaud donc on ne risque pas vraiment d'avoir chaud ou là, on souffre de ça donc ça va on descend là les mains derrière la tête toujours pour les crunches s'il vous plaît la tête elle ne doit pas bouger je dois le montrer à chaque fois ce mouvement parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent et elle monte comme ça avec la tête et après vous avez très mal ici à la nuque non là je contracte mon ventre je vais le faire et relâcher là arrondi et relâche ok allez, on y va alors on va toucher le genou droit avec la main droite et je reviens 1 je reviens 2 je reviens 3 soufflez 4 soufflez 5 6 7 à 8 je reste je reste et je tape 1 2 3 4 5 6 7 et 8 je relâche on reprend avec la main gauche on y va je monte et je descends je monte et je descends 2 soufflez 3 soufflez 4 je souffle 5 6 7 à 8 je reste 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et je relâche on récupère une fois on va toucher le genou droit une fois on va toucher le genou gauche d'accord on y va 1 et gauche genou droit genou gauche genou droit je souffle genou gauche genou droit genou gauche encore là je souffle je souffle je souffle encore 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 allez courage des filles courage là encore je monte les deux bras et je reste regardez là je tape 1 2 3 4 5 6 7 et 8 je reste je bloque je ne bouge pas restez serrez bien ce ventre 2 3 4 5 6 7 et 8 je relâche on récupère alors maintenant on va allonger la jambe droite et on pose d'accord et on monte avec les épaules aussi on serre le ventre d'accord là et je descends et 2 je descends et 3 je descends 4 je souffle 5 je souffle 6 7 8 je relâche et la même chose avec la jambe gauche j'allonge et 2 et 3 et 4 soufflez et 5 soufflez 6 soufflez 7 et 8 je relâche maintenant j'allonge la jambe droite je vous me lèche j'allonge bien la jambe droite avec les bras je monte et je vais toucher la poise du pied et je relâche ok 8 avec la droite ensuite 8 avec la gauche on y va 1 2 3 4 5 6 7 8 et je relâche et je relâche ça va les filles c'est pas trop dur c'est rien du tout quand même c'est pas dur ça en tout cas moi je m'entra le matin parce que j'ai encore beaucoup d'énergie donc ça va après même si je dors toute l'après-midi mais allez je pars à l'île quoi que non je vais aller cuisiner bien sûr comme tout le monde mais ça va on y va encore une série abdominaux d'accord on va travailler à deux mains les poignées d'amour alors on va croiser comme ça ok je vous explique on descend là du boumler les genoux au niveau du bassin d'accord ok et là les mains derrière la lune et je monte là je monte en face en face d'accord et un et deux et trois quatre cinq six sept et huit je reste un deux trois quatre cinq six sept et je relâche ça va si vous pouvez faire une deuxième série allez-y bien sûr avec plaisir moi je vais changer donc je ramène bien les genoux au même niveau que le bassin d'accord m'échirada là ramenez bien les genoux vers vous ok et on y va un deux trois quatre cinq six sept huit encore non j'avais fait huit pour l'autre côté donc je ne peux pas faire deux ici on reste je bloque je ne bouge pas je résiste je résiste et je relâche soufflez récupérez une dernière série on allonge les bras au sol on allonge les jambes on va faire que huit d'accord on va lever les jambes et on descend deux et je descends et trois je descends et quatre soufflez cinq je souffle six je souffle sept soufflez huit on relâche on récupère ça va ça va pas trop dur pour les abdos super là on a fait à peu près dix minutes d'abdo vino un petit peu plus c'est très bien donc on va attaquer les fesses et après on passe aux étirements ok voilà position comme ça sur les genoux je pose les mains au sol ok et on va lever le genou comme ça sur le côté le genou pas comme ça et pas comme ça ok on essaye de ramener le genou là le niveau du bassin ok là au niveau de la fesse c'est important la position d'accord si vous voulez bien travailler vos fesses ok donc là je monte le genou d'accord parce que j'ai vu beaucoup beaucoup qui font comme ça comme ça non c'est pas ça les filles corrigez bien votre mouvement je monte là le genou et je descends je reviens à ma place ok et deux je reviens trois je souffle quatre cinq soufflez six sept encore huit une deuxième série allez les filles un je souffle deux trois quatre cinq six sept et huit je relâche je récupère la même chose pour la gauche on y va deux séries de huit ok allez courage je monte le genou et je descends ok deux je descends trois quatre cinq six sept huit c'est une seule série je ne me rappelle plus allez deuxième série je ne vais pas une deuxième série ça nous fera une deuxième ou deux ça fera une troisième c'est pas grave un deux trois quatre je l'avoue cinq six sept et huit je reste deux je monte bien le genou au niveau de l'épaule et je relâche on pose les fesses on soulage les fesses on récupère ça va encore une série fessiers là la jambe tendue maintenant alors je monte et je descends à des dirokuit parce que peut-être aller un peu difficile le poids t'as la jambe là deux trois quatre cinq six sept huit et je relâche je récupère ça brûle là au niveau des fesses en tout cas pour moi oui je ne sais pas pour vous on y va pour l'autre jambe doucement let's go let's go allez courage courage un deux trois oui si vous trouvez que c'est dur faites une autre série comme ça vous pouvez faire autant de serrés que vous voulez plus vous faites plus vous allez sentir vos muscles travailler d'accord et trois quatre cinq six sept huit et je relâche soulagée on récupère on va reprendre encore une série là je monte ok donc une série de huit après on reste ok on bloque et on reste courage on y va allez un deux trois quatre cinq six je monte bien le genou sept à huit je reste là je vous voulez et là j'allonge et je fléchis là deux trois quatre cinq six sept huit et je relâche s'il vous plaît si vous trouvez que le mouvement est difficile vous ne le faites pas déroule le mouvement de base toujours répétez plusieurs répétitions vous ne laissez tout que l'autre la modification faites que le mouvement de base ok la même chose à gauche on y va et un et deux et trois quatre cinq six sept à huit je reste et j'allonge la jambe quand on allonge on ne descend pas comme ça à la belle il y en a beaucoup qui sont en train de faire ça là n'est j'en fais comme donc je monte bien le genou là et quatre et cinq et six et sept et huit je relâche waouh ça travaille les fesses c'est très bien en tous les cas on récupère on soulage et on va passer aux étirements maintenant un peu de yoga allez les filles courage je redresse bien mon dos là ok je redresse mon dos écraser cette poitrine avec vos genoux et je relâche j'allonge la jambe droite et je garde la jambe gauche et j'allonge la jambe droite et j'écrase le genou avec la jambe gauche je ramène les deux je reste je reste et on allonge les deux genoux je monte les bras je tire j'allonge mes bras on s'allonge on s'étire on croise les doigts on tire on tire on tire on tire regardez bien la position le dos bien droit là et je descends et je descends tout doucement ma poitrine la poitrine pas les bras pas les bras comme ça mais la poitrine ok je fais un angle de 45 degrés entre le dos et les jambes les cuisses d'accord là et je reviens on ouvre les bras et on va croiser les bras derrière là je redresse bien mon dos je sors la poitrine je monte les bras je monte les bras et je vais basculer un peu vers l'avant je descends encore la poitrine je souffle je souffle je souffle et on relâche on relâche les bras on monte encore une fois je souffle je viens devant comme ça et après je vais ramener le coude droit derrière la tête d'accord là et on tire avec la main droite avec la main gauche pardon et ensuite on allonge les deux bras là et on bascule un peu vers la gauche sans décoller les fesses ok les deux fesses restent bien plaquées au sol ok c'est que la taille là et je reviens et je m'étire je m'allonge et je fléchis le coude gauche et ensuite et ensuite on allonge les deux bras derrière la tête et je bascule un peu vers la droite sans décoller les fesses et surtout fessiers la fesse gauche je tire j'allonge les deux bras là et je reviens et maintenant on va descendre tout doucement tout doucement tout doucement vers l'avant on prend les pointes des pieds alors les filles on va se faire on va se donner ce challenge d'accord si on travaille ça pendant tout le mois de ramadan challah regardez maintenant on arrive jusque là il faut que d'ici la fin du ramadan on arrivera à toucher le sol avec les coudes d'accord et on descend bien la poitrine ok donc là on fait que ça je prends mes pointes des pieds il y a des filles il y a des personnes qui sont naturellement souples et qu'elles arrivent à le faire sans effort et c'est très bien et c'est tant mieux pour elles mais les autres non il faut travailler mais ça vient avec le travail la souplesse c'est garanti si on travaille là alors je commence déjà à tirer vous voyez je prends mes pointes des pieds et j'essaie de pousser la poitrine sans fléchir les genoux gardez les jambes bien tendues vous allez sentir là l'arrière des cuisses qui tire qui s'allonge et c'est bien on descend je souffle je souffle je souffle et je relâche je reviens à ma place ça va jusque là pas trop dur ça va en tout cas le travail alors maintenant je fléchis la jambe droite d'accord la jambe gauche devant et je vais faire la même chose je prends la pointe du pied et je fléchis les coudes et je pousse et j'essaie de descendre cette poitrine j'essaie d'aller toucher mon genou en souple et en dessin et je relâche on ne fait pas juste le mouvement comme ça il faut toujours aller au delà je pousse toujours et c'est là que les muscles s'étirent et s'allongent et gagnent en souplesse maintenant je ramène le pied on ouvre la jambe gauche donc là sur le côté ok et avec la main droite je vais prendre la pointe du pied si j'arrive si on n'arrive pas c'est pas grave on peut rester juste comme ça dans cette position et je viens poser la main gauche sur le genou droit là et je reste d'accord on ne cherche pas à juste descendre et comme ça on fléchit le genou l'essentiel c'est de garder la jambe tendue le bras il vient derrière la tête ok et je descends et je descends et j'essaie d'aller toucher au moins la pointe du pied si j'arrive si j'arrive et je reviens je récupère ça va? je pose les deux mains là devant je redresse mon dos je pousse la poitrine devant je vais poser les coudes au sol là et je descends ma poitrine sans décoller les fesses toujours là levez la tête regardez devant on reste on reste là on tire sur le dos ça doit tirer sur votre dos posez bien les coudes au sol ok et je reviens maintenant je vais mettre une main de part et d'autre du genou droit et on va se lever là dans cette position là ok je pose le genou gauche je redresse mon dos là ok je lève la tête je sors ma poitrine et je regarde devant là bras droit devant et bras gauche derrière et je tire sur les deux là on tire on tire et ensuite on va lever je vais poser mon genou sur le gazon ça fait mal là pardon position et je lève le talon gauche et ensuite je prends la pointe du pied là et je tire je foule la main droite loin devant et la main gauche loin derrière là tirez 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 on lâche on revient on pose les mains de part et d'autre là je redresse bien mon dos et on va poser les coudes au sol là et je reviens maintenant je me retourne et je suis de face en face de vous regardez le genou le pied est sur la même ligne ok il faut qu'il soit sur la même ligne là ok on essaie de poser les coudes au sol et en même temps on écarte les jambes on écarte on descend ok il ne faut pas aller trop 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 loin devant là et ensuite je remonte tout doucement tout doucement et je vais m'asseoir regardez tout doucement les filles il ne faut pas faire des mouvements brusques là je ramène une main de part et d'autre et je vais doucement poser mes fesses et là la jambe elle est fléchie mais le pied il est vers l'extérieur ok et là toujours les mains de part et d'autre je lève la tête je redresse mon dos et on va descendre tout doucement on essaie d'aller prendre la pointe du pied là je souffle et j'essaie de fléchir les genoux et j'essaie de ramener la poitrine là le plus bas possible d'accord on y va doucement les filles on a tout le temps on a un mois pour travailler ça régulièrement donc on va y arriver vous inquiétez pas on descend et je relâche et maintenant je monte dans cette position là on va glisser on va glisser on va glisser je souffle les mains de part et d'autre et après je vais lever mon genou là on tire sur les deux jambes je souffle les deux jambes bien tendues et je glisse dès le grand écart elle le fait ok allez je ne veux pas vous choquer on fait doucement doucement et je relâche je pose et je reviens à ma place et je ferme les deux là ça va jusque là c'est très bien en tout cas on fait le côté gauche et ça sera tout pour aujourd'hui donc on reprend là on fléchit le genou gauche d'accord je monte mes bras et je descends et je descends et je vais prendre la pointe du pied là avec les deux mains je fléchis les coudes et j'essaie d'aller embrasser le genou la jambe il faut qu'elle reste tendue bien tendue ok si je ne descends pas la poitrine l'essentiel la jambe elle reste tendue doucement 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 et un jour on va y arriver je souffle je souffle et je relâche maintenant on ouvre la jambe sur le côté là et je pose la main droite sur le genou gauche et avec la main gauche je vais essayer d'aller prendre le talon la main derrière la tête et je descends et je descends et bam sans fléchir le genou j'ai perdu beaucoup beaucoup de souplesse c'est pas possible voilà si on arrête si on ne fait plus et bien on perd la souplesse là je descends je fais de mon mieux et je reviens je récupère et je vais poser les deux coudes devant les coudes là je descends et je descends la poitrine je pose mes coudes au sol ensuite je vais monter là on ouvre là je pose les coudes au sol et je glisse regardez la poitrine entre les deux cuisses on essaye de glisser alors le genou le genou et le pied sur la même ligne ok je vous me l'air corrigez vous me l'air et je reviens alors on revient en position là la jambe droite derrière je redresse mon dos je pose mes mains au sol je redresse bien le dos ensuite je vais lever le bras gauche devant et le bras droit derrière et on tire sur les deux là et doucement je vais juste bouger je suis aussi là et ensuite on va décoller le talon du sol le talon droit et on prend la cheville et je tire je fous le bras loin devant le bras gauche et le pied droit il nous pousse loin derrière et on lutte entre les deux et là ça tire là je pose je reviens les bras devant là je descends je pose et on va poser les coudes au sol et on va embrasser le genou là et je reviens je pose mes mains je redresse mon dos la poitrine devant et on revient vers l'avant doucement là position je descends encore une fois les coudes au milieu regardez je glisse tout doucement j'essaie de glisser pour faire l'écart le grand écart on revient tout doucement maintenant on va poser les fesses là tout doucement et le pied gauche là à l'extérieur je monte je monte mes bras et je vais descendre je vais essayer d'aller prendre la pointe du pied ok ensuite je fléchis les coudes et j'essaie d'aller embrasser mon genou sans fléchir le genou mais on ne descend pas ça va venir avec le temps gardez la jambe bien tendue ça va tirer sur l'arrière de la cuisse vous allez sentir je fléchis je fléchis et je reviens je pose mes mains je me lève et dans cette position là on va glisser on va lever déjà le genou gauche d'accord position et on glisse on allonge les deux jambes ok faites ce que vous pouvez voilà on tire on tire on tire et on pose le genou on récupère on pose les fesses et on revient devant on récupère on position là on monte je vais prendre mes chevilles là ok on le fait ensemble ça sera encore un challenge ça on va essayer d'ici la fin du mois d'allonger les jambes sans décoller la poitrine c'est à dire là j'allonge mes jambes et je garde la poitrine collée ok et je reste et je reste et je reste et on récupère là on souffle et on récupère voilà ça va pour aujourd'hui donc j'espère que c'était pas trop dur je ne pense pas allez les filles faut juste travailler là on n'a pas soif franchement avec ces exercices ça demande pas de boire beaucoup d'eau donc à vous bon courage on se retrouve demain je vais faire un live donc à 18h sur instagram si vous voulez le faire avec moi et bien sur instagram voilà on fera un live direct et voilà ok allez bon courage et s'affecter bonne journée à la prochaine inchallah